Le gouvernement irlandais est sous le feu des critiques. Les autorités sont pointées du doigt pour leur gestion de la crise du coronavirus dans les résidences pour personnes âgées. Une infirmière, qui souhaite rester anonyme, explique que plus de la moitié du personnel est actuellement arrêté car l'équipe est infectée. L'établissement doit donc s'appuyer sur une aide extérieure. Ces personnes vont dans différents établissements, dans différents hôpitaux, dans tout le pays, à travers toute l'Irlande. Beaucoup m'ont dit qu'ils n'ont pas été testés. Et pourquoi n'ont-ils pas été testés ? Car ils n'ont pas déclaré de symptômes. Les décès dans les résidences pour personnes âgées représentent les deux tiers des victimes du Covid-19 dans le pays. Certains en Irlande estiment finalement que le remède est pire que le mal. Des études épidémiologiques nous ont montré que l'un des facteurs clés dans la propagation dans les centres a été le personnel soignant travaillant non seulement avec différentes équipes, mais aussi dans leur façon de se comporter hors du travail. Certains employés viennent de l'étranger et vivent avec du personnel qui travaille dans d'autres établissements ou dans des hôpitaux. Le service de santé irlandais a annoncé un ensemble de mesures d'aide financière et du personnel supplémentaire, mais la situation est toujours aussi difficile. Nous pleurons souvent au travail, une plaisanterie qui revient souvent et qu'il est préférable d'avoir notre visage caché par un masque parce qu'on pleure la plupart du temps. C'est soit de la peine pour les résidents qui sont morts, soit de la culpabilité parce que vous ne pouvez pas passer le temps que vous souhaitez avec les résidents. que vous souhaitez avec les résidents.